coucou les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur douceur et saveur de manou aujourd'hui je vous présente comment je réalise les graines de mille ou les grumeaux de mille pour pouvoir faire la bouillie de mille pour cela j'aurai besoin de farine de mille j'ai 250 g de farine de mille ainsi que de l'eau alors l'eau il n'y a pas de quantité précise parce que je vais en rajouter au fur et à mesure je réserve aussi un peu de farine de mille de côté au cas où parce que en faisant les grains de mille si par inadvertance on rajoute trop d'eau et la farine devient pâteuse il faudra rattraper avec le peu de farine qu'on aura laissé de côté ou alors en faisant les grumeaux si on se retrouve avec des grains trop gros pour les casser c'est toujours avec le peu de farine laissé sur le côté trêve de bavardage je commence alors tout se fait à la main après avoir bien lavé la main j'utilise un peu d'eau pour mouiller ma farine et je fais ce mouvement je prends un farine de bas vers le haut je pense que je vais changer l'emplacement de la caméra alors comme vous le voyez petit à petit la graine commence à se former mais la farine est encore sèche donc je vais rajouter de l'eau comme je l'ai dit en début je rajoute au fur et à mesure parce que si je rajoute trop d'eau la farine deviendra pâteuse et au fur et à mesure quand il ya des grains qui sont trop gros comme ceci je mélange encore avec la partie sèche pour réduire les grains et puis je vais aller j'ai eu en train de faire je vais essayer de faire on commence à se former les petites graines les petits grains ici et il y en a qui sont beaucoup trop gros j'utilise la farine que j'avais laissé de côté que je saupoudre un peu sur les gros grains pour les casser pour les rendre moyen comme selon donc en fait c'est le même mouvement je prends la farine du bas vers le haut en tapant sur le point de la bassine et quand j'ai coupé la caméra pour pas que la vidéo soit trop longue mais en gros je ne répète que le même mouvement c'est à dire prendre la farine vers le bas et taper contre ma bassine et les graines sur les grains se forment au fur et à mesure il ne faut pas aussi être tenté de mettre trop d'eau parce que quand on met trop d'eau la farine devient trop pâteuse et les graines ne se forment pas bien il faut juste être patient une fois que la première graine commence à se former il faut continuer à taper continuer à taper les grains les plus gros il faut les casser en ajoutant un peu de farine sèche et continuer jusqu'à avoir des grains uniformes de taille moyenne il faut juste être patient et répéter le même mouvement à chaque fois maintenant une fois que les grains moyens commencent à se former pour les durcir je viens taper plus je tape plus je durcir les grains qui sont déjà formés voilà comme je l'ai dit il faut continuer continuer jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'on obtienne des grains uniformes et voilà les amis au bout d'une bonne demi-heure mes grains sont formés comme je le disais tantôt il faut être très patient et répéter le même mouvement prochaine étape la réalisation de la bouillie on peut directement réaliser la bouillie une fois que les grains sont formés si on a trop de grains on peut juste diviser utiliser la quantité qu'on veut pour la bouillie du jour et le reste des grains on les met au soleil pour les faire sécher sécher très très bien et ensuite on peut les conserver dans un conteneur de cuisine comme ce genre là il se conserve jusqu'à trois mois ou même quatre mois quand ils sont très très bien séchés on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle recette ou astuces si vous êtes de passage sur ma chaîne pour la première fois abonnez vous activer la cloche de notification et bien sûr ma prochaine vidéo ça sera la réalisation de la bouillie bye bye merci